... Sophie Davant a beau faire partie du paysage audiovisuel français depuis de longues années, cela ne l'empêche pas de rester très discrète concernant sa vie privée. L'animatrice télé de 57 ans a toutefois vécu deux histoires d'amour au grand jour. En effet, la présentatrice emblématique de l'émission Affaires conclues a été mariée au journaliste Pierre Sledzivski, plus connu sous le nom de Pierre Sled. Ensemble, les amoureux ont eu deux enfants. Nicolas est né le 24 juillet 1993 et Valentin a poussé son premier cri le 27 novembre 1995. Le couple a vécu une belle relation, mais a fini par se séparer au début de l'année 2012. Interviewée par Jour de France en janvier 2020, Sophie Davant s'est confiée sur son divorce, qu'elle a très mal vécu. Au moment où mon mari et moi avons fait le choix de nous séparer, j'étais amoureuse. J'ai vécu cette histoire. Elle ne s'est pas passée comme je l'espérais. J'ai vécu des moments difficiles. C'était douloureux, a-t-elle déclaré à nos confrères. Grâce au temps, la star de France 2 a pu surmonter la tristesse. Elle est même parvenue à garder de bons contacts avec le père de ses deux enfants. Sophie Davant, une immense amoureuse qui pourrait se remarier. Notre histoire continue, différemment. Nous sommes toujours très proches. L'amour s'est transformé. Il s'est remarié, il est heureux. Le socle familial a persisté, a-t-elle précisé, fier de constater l'évolution de leur relation. Lors d'une précédente interview accordée à Télé Loisirs, l'animatrice télé a affirmé qu'elle ne se sentait jamais mieux dans sa vie qu'un étant amoureuse. Je suis une immense amoureuse. J'adore les histoires d'amour. J'adore le couple. Et ce n'est pas exclu qu'un jour je me remarie d'ailleurs, a-t-elle ajouté. Si est-il ainsi qu'elle est tombé sous le charme de l'académicien et romancier Eric Orsena. Leur idylle a commencé en mars 2012 et s'est terminé en septembre 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada